Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un nouvel audio sur comment développer ton intuition. Donc voilà, c'est quelque chose en fait qui est assez subtil, mais je vais essayer de te transmettre ici mon expérience et de te transmettre quelques petits trucs et quelques petits exercices en tout cas pour développer ton intuition. Donc si par exemple toi tu es dans le cas où tu te dis mais je ne sais jamais faire la différence entre mon mental, mon intuition, etc. Mais moi de toute façon je ne ressens rien, j'aimerais bien ressentir mais de toute façon je n'en suis pas capable, etc. Sache que déjà c'est un petit peu ton mental qui te fait croire que tu n'es pas capable de le faire parce qu'effectivement comme je te l'ai dit c'est subtil et l'intuition c'est quelque chose qui ne se voit pas, où on a du mal à l'expliquer, on a du mal à mettre des mots dessus. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici dans cet audio. Donc déjà avant de commencer je dirais qu'il y a trois choses importantes si tu veux vraiment développer ton intuition. Il y a trois choses importantes on va dire à noter, à savoir avant et à intégrer avant de vraiment vouloir développer ton intuition. C'est déjà de te mettre dans l'intention de voir les choses autrement, d'adopter un nouveau point de vue en fait. Tu vois, donc c'est vraiment de mettre cette intention ici lorsque tu vas commencer à expérimenter des choses qui vont te permettre de te connecter à ton intuition. Voilà, donc c'est vraiment de mettre cette intention, c'est hyper important, je le répète parce que voilà, c'est hyper important de mettre cette intention. Je veux voir les choses autrement. Voilà, la deuxième chose c'est vraiment aussi de mettre l'intention de faire ces expériences comme si tu ne les avais jamais faites. Un petit peu tu vois comme si tu devais déconstruire ce que tu connais et donc de mettre l'intention de faire ces choses, d'expérimenter des choses qui vont te connecter à ton intuition comme si tu n'avais jamais fait ces expériences. Voilà, et il y a une troisième chose aussi c'est lorsque tu veux expérimenter des nouvelles choses, voilà justement pour développer ton intuition, c'est vraiment de le faire souvent. Voilà, c'est la répétition en fait de ces expériences qui vont faire que justement tu vas adopter un nouveau point de vue, tu vas les ressentir différemment et tu vas voir justement que ton cœur va s'ouvrir, tes ressentis vont s'ouvrir et vont s'amplifier. Voilà, donc il y a vraiment ces trois choses-là qui sont importantes. Mettre l'intention de voir les choses autrement, mettre l'intention de faire ces expériences comme si tu ne les avais jamais faites et surtout les faire souvent, expérimenter souvent et répéter les exercices. Voilà, donc j'insiste vraiment parce que ces trois choses-là, si tu veux, si tu ne les as pas encore intégrées, le reste, je peux te dire ce que tu voudras, tu diras mais ton truc ça ne marche pas, etc. Voilà, donc c'est vraiment important d'intégrer ces trois choses-là avant. Et ensuite, du coup, je vais te parler de différentes façons, différents exercices pour développer ton intuition. Donc le premier, en fait, c'est le plus, je dirais, le plus difficile, c'est vraiment de lâcher le mental. Donc déjà, pour reconnaître le mental quand il te parle et reconnaître ton intuition, il y a quelques petites astuces, on va dire, c'est par exemple ton mental quand il te parle et te dit il faut que tu fasses ça, tu dois faire comme ça pour y arriver, tu dois faire ça sinon ce n'est pas bien, le mal, le bien, etc. Donc tu vois, ça c'est vraiment la dualité, c'est vraiment ton mental qui te parle et qui te dit comment tu dois faire, comment il faut que tu fasses. Tu vois, c'est assez rigoureux, c'est assez orchestré et c'est assez rigide, en fait. Donc quand tu sens, en fait, cette espèce de rigidité quand tu parles, cette espèce d'autorité, eh bien, coucou, c'est le mental. Voilà, donc tu peux reconnaître, effectivement, ton mental aussi qui te fait réfléchir souvent, qui te fait te poser tout le temps des questions, etc. L'intuition, ici, ça va être vraiment plus subtil. C'est ta part en toi qui te dit je sais que ce que je fais, c'est bien ou je sais que ce que je fais, c'est juste pour moi. Je sens que ça, c'est vers ça où je peux aller. Je sens que cette activité, c'est la plus juste avec moi. Tu vois, tu sens une ouverture du cœur, tu sens de l'amour quand tu fais les choses ou dans tes relations avec les autres. Tu sens comme une espèce, on va dire, de fluidité. Et il n'y a pas de question à se poser, en fait. Il n'y a pas de question. Tout est juste, par exemple, lorsque tu joues avec ton enfant dans la nature. C'est quelque chose, voilà, qui te fait te connecter directement à ton intuition, à ton enfant intérieur et qui te fait te connecter, ici, à l'amour. Puisque tu ne vas pas réfléchir, tu vas jouer avec des bouts de bois, des cailloux, tu vois. Ça va se faire vraiment instinctivement. Donc, c'est important, déjà, voilà, de reconnaître lorsque c'est ton mental qui te parle et lorsque c'est ton intuition. Une fois que tu as intégré aussi ces choses-là, on va dire que, bon, c'est des choses que tu dois déjà savoir, de toute façon. Mais une fois que tu as intégré ça, il y a un petit exercice pour lâcher le mental, vraiment. Puisque je dirais qu'il y a plusieurs choses qui nous mettent dans notre mental. Ça va être les peurs, les angoisses, le travail, la routine, le rythme qu'on s'impose ou qu'on impose à notre entourage. Tu vois, ça va être tout ça, en fait, qui va vraiment te mettre dans ton mental. Donc, vraiment, on va dire, pour lâcher le mental, il y a un petit exercice qui est sympa à faire et que tu peux vraiment, je vais le dire souvent, mais expérimenter très souvent, voire tous les jours, pendant quelques jours, en tout cas, d'affilée pour vraiment t'aider à lâcher ton mental. C'est la création intuitive. Donc, la création intuitive, c'est de créer quelque chose intuitivement avec ce que tu as sous la main. Donc, il y a un petit exercice, voilà, qui est vraiment très simple. C'est que, voilà, selon tes envies, tu te mets déjà au calme dans un environnement calme ou dans un environnement que tu aimes, en tout cas. Donc, si c'est dehors, tu te mets dehors, tu emmènes tout ton petit matériel dehors. Mais en tout cas, vraiment, le lieu est important. Il faut que tu sois au calme. Il faut que tu sois tranquille. Tu peux aussi très bien le faire avec tes enfants. Bien sûr, on peut faire ça à plusieurs. Mais déjà, voilà, pour se recentrer et se recentrer sur ses ressentis, dans un premier temps, c'est bien de le faire tout seul pour vraiment s'écouter. D'accord ? Donc ici, voilà, ça va être vraiment dans un deuxième temps. Une fois que tu as choisi le lieu, l'endroit, c'est de rassembler le matériel qui va te permettre de créer intuitivement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 trucs, d'aller acheter des choses, etc. C'est vraiment de faire avec ce qu'on a. Donc, chez toi, j'imagine, tu dois bien avoir des cartons, par exemple, un colis, tu vois, un colis que tu as reçu, un carton. Donc, tu peux prendre un carton, tu peux prendre des magazines dont tu ne te sers plus, que tu vas pouvoir découper, par exemple, de la colle, des ciseaux. Tu vas pouvoir aussi peut-être réunir des plumes si tu en as. Tu as bien peut-être une petite boîte de loisirs créatifs, tu sais, où il y a plein de choses qui se sont perdues dedans et que tu n'utilises plus. Donc, tout ça, en fait, c'est bien de l'avoir aussi à côté de toi. Tu vas peut-être pouvoir prendre aussi un cutter, des bouchons en liège, des perles, de la peinture, des paillettes. Voilà, vraiment tout un tas de matières, du coton, des choses, en fait, qui vont te permettre de créer sur un morceau de carton, en fait. L'objectif, ici, tu vas, dans un premier temps, découper ta boîte, ton colis et tu vas en faire quelque chose de plat ou pas, en fait. Vraiment, peu importe, ici, on s'en fiche. Voilà, l'important, c'est vraiment de ne pas te focaliser sur le résultat, c'est-à-dire de ne pas te dire « Ah bah tiens, je vais faire ça comme ça, je vais mettre une image puis je vais faire ça comme ça. » On s'en fout, en fait. On n'est pas là pour intellectualiser les choses, on est là pour créer, en fait, avec nos mains et avec notre cœur et notre âme et notre esprit. Donc, vraiment, ici, ça va être de ne pas avoir d'objectif, de résultat, de ne pas recréer par rapport à une image, de ne pas recréer par rapport à quelque chose qu'on a vu. Mais ça va être vraiment de créer avec notre intérieur, notre cœur. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, en fait ? D'accord ? Donc, tu prends tout ça, tu fais ta petite heure de création, etc. Et tu vas voir que ça va déjà te permettre de lâcher ton mental et d'être connecté, ici, à ton cœur et à ton âme. Et tu vas ressentir des choses, tu vas ressentir des émotions, il y a plein de choses qui vont peut-être remonter ou pas. et tu vas voir qu'ensuite, ta soirée ou ta journée, elle va se passer un peu différemment, en fait. Tu seras beaucoup plus connecté à ton cœur et à ton âme, en fait. Donc, c'est ça ton intuition. Ton intuition, c'est ça aussi. L'intuition, c'est l'âme, c'est les guides qui te parlent, il y a plein de choses, en fait. Mais c'est de ressentir. L'intuition, c'est vraiment les ressentis. Donc, tu vas voir que tu vas après ressentir ta journée différemment ou ta soirée et tu vas pouvoir justement le noter tout ça. Si tu as envie de le noter, c'est important. Tu vas te faire un petit carnet d'expérimentation où tu vas noter toutes ces petites expériences et si, telle date, j'ai créé, j'ai fait cette création intuitive, j'ai ressenti ça pendant l'exercice et le soir ou la journée, j'ai eu ces émotions-là, j'ai eu ces ressentis-là et je suis contente de moi ou pas d'ailleurs ou j'ai rien à ressentir. Enfin, même si tu ressens rien, il n'y a pas de soucis en fait. On est là vraiment pour expérimenter. Donc, c'est en le faisant régulièrement que justement, ça va s'ouvrir. Voilà. Donc, tu vas faire ça, tu vas faire ton petit carnet, on va dire, d'expérience, d'expérimentation, en y notant tous tes ressentis, etc. Le but, ça ne va pas vraiment être d'y revenir mais ça va être d'y revenir quand tu vas reconnaître un ressenti puisque, en fait, tu auras déjà écrit des choses dessus, tu vois, au fil des jours et tu vas te dire, ah ben oui, tu vois, donc ce ressenti-là, par exemple, ça me connecte avec cet animal ou ça me connecte, c'est vraiment des exemples ce que je te dis puisqu'on a tous des choses, des ressentis différents mais, ben tu vois ça, par exemple, j'avais ressenti, j'avais eu ces images-là et en fait, ben ça, ça s'est produit, tu vois, donc c'est vraiment des choses comme ça, ça va te permettre d'y revenir pour te dire, mais oui, j'avais eu cette image-là en fait, mais oui, donc ça, ça s'est produit, donc peut-être que je suis aussi clairvoyant, peut-être que je ressens les choses avant qu'elles se passent, etc. Tu vois, ça va te permettre vraiment d'en apprendre plus sur toi et sur tes capacités mais le but, l'objectif, c'est vraiment d'être dans l'instant présent et de te connecter ici à ton intuition, d'accord ? Et de lâcher le mental, quoi, voilà. Voilà pour le premier exercice, il y a un deuxième exercice aussi qui est sympa à faire et qui est très simple, c'est vraiment l'observation. Donc ça va être ici d'aller dans la nature, de te mettre en méditation ou simplement en tailleur, de mettre tes mains, paumes vers le ciel et de respirer ici par le nez et par la bouche tout en fermant les yeux au milieu de la nature. Ça va te permettre ici d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et juste par des respirations en fait, de mettre de la conscience sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Ça va te permettre ici d'être dans une position d'observation. Donc tu vas observer ce qui se passe à l'intérieur, tu vas observer tout en fermant les yeux tu vas observer ce qui se passe aussi à l'extérieur, les oiseaux, les fleurs, les odeurs, le vent, tu vois, tu vas sentir le vent, tu vas sentir plein de choses en fait. Et ensuite, tu vas faire ta journée comme le précédent exercice et tu verras en fait ce qui se passe, tu verras comment tu ressens cette journée, comment peut-être les images que tu as eues aussi en faisant ça, les ressentis. Mais en te connectant ici à la nature et à l'intérieur de ta nature en fait, à l'intérieur de toi ça va vraiment ici ouvrir ton cœur et ouvrir les portes pour développer ton intuition encore plus. Donc cet exercice-là il est très simple, il n'a pas besoin de durer très longtemps même si c'est 5 minutes, 10 minutes, tu te mets dans ton jardin par exemple ou tu te mets sur ton balcon en fait peu importe 5-10 minutes et tu te mets en position où tu écoutes, tu observes et tu respires et ça, ça va vraiment en le faisant quotidiennement te mettre, t'aligner en fait, te centrer, t'aligner et t'envoyer peut-être des images, des odeurs, etc. que tu vas aussi pouvoir noter dans ton petit carnet. Là aussi, il n'est pas question d'en faire un roman. Le but, c'est vraiment de noter les choses importantes que tu as ressenties. Si tu n'as rien ressenti, tu peux noter que tu n'as rien ressenti et tu verras plus tard en fait, d'accord ? Mais l'important, c'est aussi de faire souvent cet exercice. et de noter ce qui se passe après, ce qui se passe pendant, etc. Voilà. C'est un petit peu comme ici, ça va être vraiment de tenir le journal de bord de ton intuition, de toi, avec ta relation, avec toi-même en fait. D'accord ? Voilà. Donc ensuite, il y a, on va dire, un autre type d'exercice qui se fait aussi tous les jours et qui peut être fait en même temps, voilà, dans chaque jour qui passe. C'est de refaire tes journées en mettant l'intention ici de refaire les expériences, encore une fois, comme si tu ne l'avais jamais fait. D'accord ? Donc, tout ce que tu fais dans ta journée, que ce soit cuisiner, t'occuper de tes enfants, jouer, faire le ménage, faire les courses, travailler, parler avec ton collègue, parler avec tes clients, etc. tout ça en fait, il va falloir ici, enfin l'exercice consiste à mettre de la conscience sur tout ce que tu vas faire dans ta journée. Donc, tu vas tout refaire comme tu as l'habitude de faire, sauf que tu vas te mettre dans l'intention de faire une expérience, de vivre une expérience. D'accord ? Et de savoir ce que tu ressens quand tu fais toutes ces choses du quotidien en fait. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Donc, ça va être peut-être de te poser la question en fait, tout simplement. Eh bien tiens, là je suis en train de parler avec tel collègue, comment je me sens ? D'accord ? Donc, tu vas laisser passer la conversation bien sûr, puis après tu vas aller noter dans ton petit journal comment tu t'es senti de parler avec cet ou ce collègue. D'accord ? Donc pareil, ça va être une phrase, ça va être un mot, une image, très simplement. Mais en fait, de l'écrire, ça va te permettre de mettre de la conscience dessus, d'accord ? Et tu vas faire la même chose avec quand tu vas être en train de cuisiner, de faire tes courses, de rire avec tes enfants, etc. Comment je me suis sentie en fait, en faisant ça ? L'objectif ici, il est simple. Il va être de te connecter avec tes ressentis et ensuite en fait, ton ressenti, ça va te permettre de savoir si t'auras envie de refaire ces choses de la même façon ou si t'auras envie de changer certaines choses, peut-être de les faire mais autrement. Et ça va peut-être aussi te donner un autre point de vue en fait, tout simplement, sur les situations. Cet exercice-là, il est vraiment très simple à réaliser, encore une fois, et l'objectif, c'est de noter et de mettre en conscience tes ressentis. Et tout ça, petit à petit, ça va être semé et ça va vraiment permettre à ton intuition de s'ouvrir encore une fois. C'est important aussi de faire les choses doucement dans cet exercice, de faire vraiment les choses avec douceur, de les faire moins vite que d'habitude pour justement sentir ce qui se passe. D'accord ? Voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Il y a autre chose aussi que tu peux faire pour développer ton intuition. Ici, ça va être de mettre l'intention de travailler davantage avec tes guides, de les écouter davantage. En tout cas, de les entendre peut-être plus. Tout simplement. Alors, quand je dis les guides, ça n'a pas de connotation religieuse ou quoi que ce soit. Enfin, toi, si ça a une connotation religieuse pour toi, c'est OK aussi. Mais vraiment, les guides, c'est, tu sais, toutes ces présences invisibles ici qui nous guident sur notre chemin par des mots, des musiques, des plumes, des odeurs, des ressentis, des coïncidences, tu vois, ce que tu peux appeler aussi le hasard ou ce que tu peux appeler le destin. Ça ici, en fait, c'est des choses qui te sont soufflées par tes guides. Donc, déjà, tu peux demander ici chaque matin, par exemple, en commençant tes journées, je veux ressentir et entendre davantage mes guides. D'accord ? Envoyez-moi des signes, envoyez-moi des messages. Donc, ça peut être des messages dans le corps, dans le cœur, dans des chansons, etc. Juste en mettant cette intention, cette phrase, tu peux l'écrire d'ailleurs, puisque ça peut être comme un mantra, si tu veux, en te répétant cette phrase ici tous les matins et en le demandant tout simplement, ça va se faire. Donc, que tu le demandes et tu laisses faire. Tu coupes tout, toute forme d'attente, tu demandes ça le matin et tu laisses faire. Tu laisses passer ta journée, etc. Et ensuite, un petit peu dans ton journal de bord ici des ressentis, le soir, en mettant justement les ressentis de ta journée, etc. Tu regardes s'il y a un lien avec tes guides ou pas, s'il y a du destin dans ta journée, s'il y a du hasard, s'il y a eu des coïncidences, s'il y a eu des chansons, s'il y a eu, tu vois, des choses comme ça qui se sont passées, tu le notes comme tout le reste de tes ressentis en fait. Voilà. Mais simplement, c'est de mettre l'intention d'entendre plus ces guides tous les matins et tu vois ce qui se passe. Voilà. Et on va dire le dernier exercice ici à faire souvent, peut-être pas forcément tous les jours par contre, mais à faire souvent, c'est justement faire des exercices de respiration. D'accord ? De la même façon que tout à l'heure je t'ai dit va dans la nature, dans ton jardin, pose-toi et respire. Ici, ça va être par exemple, je ne sais pas, de faire du yoga, d'aller voir une sophrologue, de respirer dans ta douche aussi, de respirer dès que tu peux vraiment respirer en conscience. Normalement, on doit le faire d'ailleurs tout le temps, mais on sait qu'on ne le fait pas tout le temps puisque au travail ou dans des situations un peu stressantes, etc., on a tendance justement à se couper la respiration en fait. Et puis, il y a un truc très simple aussi qu'on nous a dit quand on était petit, c'est rendre ton ventre. Tu vois ce truc-là, de rendre ton ventre. Le fait qu'on t'ait dit de rentrer ton ventre parce que tes parents, ils avaient entendu ça de leurs parents et de leurs arrière-grands-parents et de leurs etc., etc. c'est qu'en fait, ça, ça vient juste d'une époque où les gens n'aimaient pas... Ça a commencé, tu vois, où on n'aimait pas les ventres ronds, tu vois, toute cette société un peu de la minceur, etc. Et les bébés, les enfants, naturellement, ils ont le ventre rond et le ventre qui sort, qui part en avance, c'est normal en fait. C'est juste une posture qui est normale. Mais voilà, ça a dérangé des générations puisque on cultivait à cette époque-là la minceur, etc. Et donc, on t'a dit quand t'étais enfant « Rentre ton ventre ! » Voilà, c'est simplement ça. Donc « Rentre ton ventre », ça a fait que ça t'a coupé ici de ta respiration, ça a fait que tu as rentré ton ventre sans arrêt, tu as éduqué ton corps en fait à rentrer ton ventre, donc à ne plus respirer. Donc ici, on va essayer justement de rééduquer le corps pour respirer naturellement tout le temps, dans toutes les situations, même stressantes en fait, même angoissantes, même, tu vois, vraiment dans toutes les situations. Et justement, ça va t'aider ici à cultiver la paix à l'intérieur de toi, à cultiver, à être plus à l'écoute de ton intuition et de tes ressentis. La respiration, je dirais que c'est vraiment le canal essentiel ici pour se connecter à son intuition. Donc tu peux faire, voilà, vraiment des petits exercices de respiration consciente, même si c'est par trois inspirations, tu vois, d'affilée, dans ta douche, dans tous les moments de ta journée où tu es seul avec toi-même, par exemple. Dans ta voiture, au feu rouge, j'en sais rien, mais tous les moments où tu es tout seul, même au bureau en fait, et où tu as une petite pause, par exemple, et bien voilà, de respirer consciemment, ça va apprendre, rééduquer ton corps à le faire tout le temps. D'accord ? Il va trouver après que c'est normal, que c'est naturel. Mais encore une fois, c'est la répétition de cet exercice qui va t'aider à ouvrir ton intuition, tes ressentis et à le faire tout le temps au final, à ce que ensuite, cette connexion à ton intuition soit naturelle, d'accord ? Et qu'elle se fasse automatiquement, tout le temps et que tu puisses être guidé par ton intuition tout au long des journées et tout au long des semaines, etc. Et que ce ne soit plus en fait les exercices, si tu veux, que je t'ai donné ici, que ce ne soit plus un exercice mais que ce soit rentré dans ta routine mais d'une autre façon en fait et que tout cela devienne juste naturel. D'accord ? Là, on est vraiment à la phase de développer son intuition mais ensuite, une fois que tu l'auras développé vraiment ces exercices, etc., tu n'en auras plus besoin. Tu auras passé cette phase et ce sera naturel. Tu pourras passer à autre chose et elle pourra te guider et l'objectif c'est vraiment d'être guidé par son intuition et pas par son mental parce que ton mental il te fait toujours faire des choix par peur en fait. Donc l'intuition elle te fait toujours faire des choix avec le cœur et c'est là où je voulais t'amener ici dans cet audio pour justement t'aider à développer ton intuition pour faire ça pour vraiment ensuite être guidé par ton cœur tout simplement. Voilà, donc j'espère que ces exercices t'auront servi que ça ne sera voilà, tu prends ce qui te parle aussi, c'est vraiment propre à chacun mais ici, je t'ai vraiment donné plusieurs clés pour développer ton intuition donc n'hésite pas ici à partager en commentaire tes ressentis comment ça s'est passé pour toi etc. Et puis, je te remercie d'avoir écouté cet audio et je te dis à bientôt Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage